Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. On va réaliser aujourd'hui peut-être la recette que je préfère au monde, la recette de la frégola sarda aux palourdes. La frégola c'est quoi ? Cette petite pâte comme ça ici, en forme de bille qui nous vient de Sardaigne, et j'adore cette pâte là car elle va vraiment s'imbiber du goût des palourdes. Elle est parfaite pour la cuire avec des coquillages. Allez c'est parti, la liste des ingrédients pour ma recette préférée. On a ici une bonne huile d'olive, un bon coulis tomate, très important, forcément les frégolas, palourdes, thym et laurier, sel, piment d'espelette, vin blanc, ail, échalote, gingembre et un peu de persil. Et pour terminer, un citron. Première étape, on va s'occuper des palourdes. Les palourdes, comme à peu près tous les coquillages, il faut les laisser tremper dans une eau salée, je dirais entre 1h et 1h30, elles vont libérer leur sable. Donc il faut bien bien les remuer et ensuite on va les rincer à l'eau claire. L'histoire du plat, en fait, c'est de récupérer le jus de cuisson des palourdes pour cuire nos petites pâtes. Comme ça, les pâtes vont vraiment prendre le goût des coquillages. Alors pour la cuisson des palourdes, dans une première étape, on va ciseler l'échalote, on va tailler des tranches de gingembre. Dans une casserole, je vais faire suer à l'huile d'olive notre petite échalote. Une fois qu'une échalote est bien suée, des bons morceaux de gingembre. J'ajoute à ce moment-là les palourdes à feu très vif. Je déglace avec du vin blanc. Je mets un tout petit peu d'eau à l'intérieur. Là, on va commencer à mettre les aromates avec le thym, le laurier. Hop, je cuis à couvert 5 minutes. Qu'est-ce que c'est beau ça ! Oh là là, elles sont ouvertes, elles sont juste cuites. Hop, on éteint le feu. J'égoutte ensuite mes palourdes. Je garde le jus d'un côté et les palourdes de l'autre. Et c'est magnifique. Alors, la cuisson de nos pâtes. Comment ça va se passer ? D'abord, on va émincer une gousse d'ail. On va la faire suer dans l'huile d'olive. Dans cette même casserole, je vais, hop, déglacer avec un coulis de tomate. Très important de prendre un bon coulis de tomate. Je vous assure, ça fera la différence. Là, je mets le bouillon de coquillage. Je laisse cuire ça environ 5 minutes pour bien que tous les goûts se mélangent. Il ne me manque plus qu'à cuire dans ce mélange-là mes frigos la sarda 12 minutes. Tout en remuant. Si la sauce réduit trop, vous ajoutez à l'intérieur le bouillon de coquillage. Et au bout de 12 minutes, vous testez. Vous allez avoir une pâte qui reste ferme, mais avec beaucoup de goût. À quel moment sait-on que nous sommes à la bonne consistance et à la bonne cuisson ? C'est quand on commence à voir le fond de la casserole comme ça. Ça, c'est très, 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 très bon signe. Ça veut dire que l'amidon a fait son boulot. On a des pâtes qui sont bien liées par la sauce. On termine mon plat favori avec du persil haché. Beaucoup de persil haché. Piment d'Espelette. On fait attention avec le sel parce que les coquillages sont très salés. Donc moi, je ne rajoute pas de sel. Non, pas lourdes. Un bon zeste de citron jaune. On remue délicatement tout ça et on laisse infuser 3 minutes à couvert. Tout est prêt. On passe au dressage et à la dégustation. Pour le dressage, j'ai choisi une belle casserole. À l'intérieur, je vais mettre mon mélange frigo la sarda pas lourde. J'y ajoute quelques petites palourdes par-dessus qu'on voit bien le beau produit. Je vais mettre du persil. Ensuite, je vais zester un citron jaune. Et place à la dégustation. Voilà, c'est mon plat favori. Donc la dégustation, forcément, je suis content. J'adore ces pâtes parce qu'elles restent vraiment bien fermes et on sent le goût des coquillages. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les compagnes !